AM 128, le son d'une vie. Le AM où vous entendez les plus grands succès de 1950 à aujourd'hui. Everybody loves somebody, somebody. Yesterday, c'est beaucoup mieux comme ça. La mer, strangers in the night. Un son différent sur la bande AM. AM 128, le son d'une vie. Bombe dans le monde de la radio à Québec. Une transaction importante qu'on attend depuis longtemps. CHRC passe aux mains du réseau Télémédia. Nos sources indiquent que CHRC est maintenant aux mains de Télémédia et que l'annonce sera faite au plus tard mardi prochain. Cette transaction se chiffre à 6,5 millions de dollars. Elle implique évidemment CHRC, mais elle ne touche pas à Chaux-FM, puisque le Chaux-FM demeure la propriété de Jacques Duhemmènes. Télémédia devient actionnaire majoritaire de CHRC. Actionnaire minoritaire, André-Arthur demeure actionnaire minoritaire. Et un nouveau se joint au groupe Marc Simono. C'est une décision d'affaires. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde de la radio à Québec? Bon, en tant que tel, dès le 10 septembre prochain, c'est André-Arthur qui animera l'émission, l'informateur, sur les ondes complètes de tout le réseau de Télémédia. Alors, à Télémédia, on n'a pas voulu nous confirmer cette information, puisqu'il y a d'autres candidats en liste. Mais par contre, André-Arthur est un des candidats les plus sérieux. On le sait, nous, on le connaît à Québec depuis 20 ans, mais à Montréal, depuis deux ans, il fait un véritable malheur à CHRC le soir, en fin de journée. Donc, c'est ce qui indique qu'Arthur devrait connaître un bon succès. Mais aussi, c'est que, d'ailleurs, c'était partie d'une des conditions de la vente, qu'André-Arthur reste en ondes sur Télémédia. Il faut admettre que, depuis un certain temps, on sentait une sorte de collaboration plus étroite entre CKC, Télémédia Montréal et CHRC Québec. Oui, une véritable complicité s'était développée depuis trois ans. On sait que l'émission, le Festival de l'Humour était en ondes. On sait également que les expos étaient radiodiffusées à CHRC. Mais depuis les dernières semaines, on sent vraiment une intimité encore plus forte entre CHRC et Télémédia, et particulièrement dans le domaine de l'information. Il faut admettre qu'il y a une situation en difficulté de Télémédia Québec, c'est CKCV. Rumeur de fermeture depuis un certain temps. Avez-vous appris des choses là-dessus? Oui, bien là-dessus, on a appris. Évidemment, tout le monde l'a fait. La semaine dernière, les sondages ont été complètement désastreux. Vendredi dernier, les vendeurs, tous sauf un, ont été congédiés. Et depuis hier, un cadre de Télémédia est à CKCV, officiellement pour évaluer la viabilité du poste. Mais tout porte à croire que le cadre est là pour fermer boutique. Merci. À bientôt. CKCV CKCV ne diffusera plus ce soir à 20 heures. Propriété de Télémédia depuis 15 ans, la station a été un véritable boulet au pied. J'ai englouti depuis 10 ans au-delà de 12 millions de dollars de pertes. Je n'ai jamais réussi à faire d'argent avec CKCV. Les quelques 20 employés de CKCV ont appris la nouvelle ce matin à 10h10. Mais ça fait des années qu'on s'y attendait. CHRC, André Arthur en tête, se vantait d'être la seule station de radio propriété des gens de Québec. Et ça, c'est fini. Elle n'est plus qu'un maillon d'une chaîne. D'après toi, Normand, le petit transpo qui est à terre, c'est combien de livres? CKCV, au moins, 410 au moins. C'était les belles années et le début de la radio dans la région de Québec. Les programmes étaient présentés surtout le soir et le dimanche après-midi. CKCV, c'était la station à Québec. Information, commerciaux en direct, feuilleton en direct aussi et bien sûr musique. CKCV, c'était aussi des vedettes. Entre autres, Saint-Georges-Côté, René-Arthur-le-Père d'André-Arthur, Louise Leclerc ou Frédéric Grondin. Guy Samson était aussi de ceux-là. Il se rappelle ces belles années. Je me souviens qu'on a travaillé très fort. Chacun des membres du personnel faisait n'importe quoi. On touchait au microphone, on faisait la discothèque, on faisait la facturation, on écrivait des textes. Tout le monde faisait plus dans la station. C'était au début de la radio. La fermeture de CKCV fait également quelque chose à un autre animateur vedette du temps, Roger Gagnon. C'était bien agréable. On avait le programme Blue Sky. CKCV a été longtemps la station la plus écoutée à Québec. Mais à la fin des années 50, erreur, la station embauche un nouveau directeur qui change l'orientation de la station. Elle ne s'en remettra jamais. Et c'était une erreur. Immédiatement, ça a décliné de façon abrupte dans quelques mois et ça ne s'est jamais relevé. Et depuis l'achat de la station par télémédia il y a 15 ans, CKCV n'a cessé de décliner jusqu'à sa fermeture aujourd'hui. Et voilà une autre page de l'histoire de la radio à Québec qui vient d'être tournée. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La radio de Québec est en deuil. La station CKCV cessera d'émettre à compter de 20 heures après presque 65 ans d'existence. Le réseau télémédia met la clé dans la porte pour acheter la concurrente numéro 1 sur la borne AM-CHRC. Et voilà le travail. AM 128, le son musical de l'heure à Québec. Laisse-moi t'aimer Toute une nuit La seule station de radio AM a diffusé les meilleurs succès d'hier et d'aujourd'hui. La radio qui fait bande à part sur la fréquence AM AM 128, le son d'une vie. Au coup de midi, en épitaphe, un message annonçant la fermeture était diffusé sur les ondes. À 20 heures, la voie de CKCV se sera éteinte définitivement. Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de regrets que la direction de télémédias se voit dans l'obligation de vous annoncer que la station CKCV cessera de diffuser ses émissions à compter de 20 heures ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada